bonjour à tous voici votre horoscope pour cette année 2023 vous likez la vidéo vous vous abonnez et vous n'oubliez pas nos réseaux sociaux je voulais vous présenter la bougie astrale de my jolie candle le concept c'est un jour un anniversaire et la description astraux de ce jour de naissance nous avons écrit les textes zoé et moi donc une très bonne idée de cadeau pour un anniversaire ou pour ses fêtes de fin d'année la sortie est prévue le 4 novembre gémeaux et ascendant gémeaux dans votre horoscope de 2023 l'ambiance sera gérée évidemment par jupiter et elle est en bélier jusqu'au 16 mai donc elle va traverser les trois des camps à la suite et ce sont vos projets qui vont être au premier plan les projets les amitiés la solidarité l'envie de défendre une cause peut-être vous avez déjà reçu cet aspect de jupiter le premier des camps surtout l'a reçu en 2022 donc là bon c'est tout le signe qui va être concerné et bon c'est une bonne conjoncture 1 pour avancer voir comment se dessine le futur dans votre vie professionnelle ou dans votre vie affective et pour justement essayer de donner plus d'espace à ces domaines de votre vie avec jupiter faut donner plus d'espace à partir du 16 mai et bien la planète sera en taureau c'est à dire qu'elle va être dans l'ombre de votre signe et que ma foi bas sont vos croyances peut-être qui seront au premier plan vos les problèmes aussi la douze ce sont les problèmes les problèmes que vous pouvez rencontrer dans le domaine dans le domaine géré par le taureau c'est à dire souvent la vie matérielle 1 donc il est possible que vous ayez quelques petits soucis de ce côté là mais c'est là seulement la première partie du signe qui va être concernée et ce sera donc à partir du du 16 mai et puis bon jupiter rétrogradera de toute façon à un moment ou à un autre et vous pourrez régler ce problème enfin il ya pluton qui va faire un excellent aspect avec ceux du premier des camps à partir du mois de mars 1 du du 23 mars au mois de juin donc c'est vraiment quelque chose d'extrêmement positif et qui va durer pendant des années que pluton est la planète la plus lente du zodiaque vous allez certainement découvrir quelque chose découvrir une nouvelle activité vous découvrir de nouveaux talents peut-être il ya toute une ça vous n'allez pas vous en rendre compte tout de suite c'est à dire que peut-être d'un d'un hobby de quelque chose que vous aimez faire vous allez le transformer en moyen de gagner votre vie moyen de vous faire reconnaître et d'attirer l'attention sur vous c'est une très bonne conjoncture du côté des activités nous avons évidemment mars qui faisait une qui faisait des allers-retours dans votre signe il faut qu'il termine sa course et ce sera le 25 mars donc elle va pas encore faire une dissonance avec neptune malheureusement et le troisième des camps puisque c'est vous qui êtes concerné va de nouveau retrouver cette ambiance un petit peu floue de de d'incertitude sur votre situation ou d'incertitude dans n'importe quel autre domaine que la vie professionnelle bon c'est vrai que neptune se trouve en haut de votre ciel mais vous ne travaillez pas tous donc ça peut être une situation familiale aussi un qui est trouble incertaine instable par ailleurs donc saturn rentre en poisson au mois de mars mais là c'est le premier des camps qui est concerné donc elle va se trouver tout en haut de votre ciel aussi elle va être en poisson 1 et il est très possible que cette fois en saturn elle concentre alors que neptune dilue 1 avec saturn vous allez pouvoir très certainement construire quelque chose sur le plan professionnel alors certes ce ne sera pas je dire excitant comme vous l'aimé il n'y aura pas énormément de variété dans ce que vous ferez mais au moins vous pourrez vous appuyer sur quelque chose de solide et de durable avec saturn c'est ce qui se passe généralement alors ça c'est dans le côté positif dans le côté négatif vous pouvez tomber sur un supérieur qui va bon être un petit peu difficile à vivre il faut le dire dans ces cas là vous prenez du recul et surtout vous lui donnez pas de gage enfin vous ne vous laissez pas faire vous jouez l'indifférence troisième planète c'est neptune qui va s'occuper du troisième des camps elle a fait déjà les deux premiers donc c'est autour de du troisième de bon qui a déjà aussi eu de ses nouvelles l'année dernière disons que c'est vrai qu'elle crée de l'instabilité dans votre vie professionnelle ou bon dans votre vie familiale c'est bon c'est une planète sur laquelle on ne peut pas se reposer contrairement à saturn dont j'ose parler pour le premier des camps bon là c'est le troisième qui est concerné par bon peut-être que vous rêvez trop fort aussi un que vous idéaliser une situation on a tous ces éléments avec neptune qui sont des éléments ma foi qu'ils sont un petit peu compliqué à gérer ça c'est sûr la situation n'est pas simple pour vous mais bon neptune ne sera pas tout le temps active elle va être active par moment dans l'année pas tout le temps du côté coeur alors pas de planète lente pour vous ennuyer juste si quand même le bon aspect pluton peut correspondre à quelque chose de chaleureux et de sympathique mais pour le tout tout début du signe alors vénus va passer par par chez vous du 11 avril au 7 mai et bon bah le 11 avril 11 12 13 par là elle sera en bon aspect avec pluton c'est pour ça que je vous dis que ça peut donner quelque chose sur le plan affectif et ça peut vous permettre de rencontrer quelqu'un de totalement différent de ceux que vous aviez dans votre vie jusqu'à présent en tout cas bon elle va traverser les trois des camps et 1 vous serez beaucoup plus glamour que d'habitude dans la séduction vous aurez envie de plaire ou alors c'est vous plairez à quelqu'un qui vous le fera savoir à un moment ou à un autre vous 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 sentirez ce passage de vénus parce que bon c'est malheureusement quelques jours ça ne dure pas toute la période après ce passage de vénus en gémeaux le plus intéressant ce sera la boucle que vénus va faire en lion c'est un signe ami c'est le troisième signe votre troisième secteur donc il ya du flirt dans l'air ce sera entre le 5 juin et le 9 octobre et elle va faire les trois des camps puis elle va revenir et puis elle va repartir et donc depuis le lion elle vous il ya je vous le disais un côté plus léger plus flirt vous aurez envie de retrouver des émois adolescent vous qui êtes quand même le signe de l'adolescence alors peut-être vous allez rajeunir peut-être que l'amour va vous faire rajeunir et que vous allez voir les choses un du en y mettant un petit peu moins de d'attente de gravité disons que l'amour avec vénus en lion va vous paraître facile à peut-être que vous serez avec quelqu'un de facile à vivre aussi un ou avec quelqu'un qui va bouger sans arrêt parce que c'est aussi un secteur de mouvement donc qui sera là qui partira qui reviendra qui peut-être c'est quelqu'un qui n'habite pas à côté de chez vous donc vous allez vous déplacer pour aller pour vous voir chacun va se déplacer donc ce sera une excellente période de votre année sur le plan affectif j'espère vous avez apprécié cette vidéo je vous souhaite une très bonne année 2023 vous likez vous vous abonner si vous voulez plus d'astro vous avez trois solutions le live du mardi soir de 20h30 à 22h les consultations avec zoé et ou avec moi et le site c'est l'astro.com où vous avez plus d'astro encore vous avez plus d'astro encore à vous Sous-titrage ST' 501